La ministre de l'économie du plan de la statistique et de l'intégration régionale a visité les participants à l'atelier de la commission technique de rélecture du PND 2022-2026. Elle les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour parfaire le cadre stratégique ainsi que les neuf axes de ce plan. Le plan national de développement est une grosse affaire. Il faut motiver les troupes. Je crois qu'il est bon qu'en la circonstance, le chef de l'équipe vienne sur place s'assurer que les conditions de travail sont propices à la réflexion intellectuelle. Ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui, de relire, ce sont des Congolais. Donc ils savent de quoi il est question. Ils savent qu'il est urgent, plus qu'urgent, que l'on trouve une réponse appropriée à la crise économique qui secoue notre pays. Le coordonnateur de l'équipe des experts s'est apaisanti sur la particularité du PND 2022-2026. La nouveauté de ce PND là, c'est de faire en sorte qu'on va partir d'un point qui va consister à créer de la richesse. Si on crée de la richesse, on va avoir tous les leviers pour pouvoir régler les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux. Donc il s'agit d'un PND intégrateur. Une fois validé par le Conseil de cabinet et le Conseil des ministres, le PND 2022-2026 sera transmis par la suite au Parlement pour adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada